Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, c'est le printemps, on va parler du vélo, mais à vélo. On va en parler avec Séverine Débouy, ancienne cycliste professionnelle, championne d'école, et chef d'entreprise et ambassadrice, justement, de mai à vélo. Elle va tout nous expliquer. Smart Philo, comme chaque semaine de la philo, avec Laurent Payet-Chevalier, il est philosophe en entreprise. Il nous parlera de l'éthique et en particulier de l'éthique dans les entreprises familiales. Et puis le cercle RH, le débat de Smart Job, les salariés boomerangs, oui, ça fait penser à la chanson. On va en parler, c'est partir pour mieux revenir. On expliquera et on essaiera de comprendre ce phénomène qui se développe. Et puis dans Fenêtres sur l'emploi, Chope ton taf, ça c'est un punchline. L'opération qui rapproche vraiment les jeunes de l'emploi. On en parlera avec Patrick Puissant. Il est chargé des relations en entreprise à la mairie de Suren. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on parle du vélo. Alors c'est le printemps, mais beaucoup de cyclistes parisiens font du vélo, même l'hiver, bien encapuchonnés. On en parle avec Séverine Débouy. Bonjour Séverine. Bonjour. On va parler de cette initiative que vous portez avec d'autres, ce met à vélo. Tout ça n'est pas anodin parce que vous êtes une ancienne cycliste professionnelle. Et ce que je trouve absolument incroyable dans votre parcours, c'est que non seulement vous vous intéressez à ces questions de vélo, j'allais dire logique, mais qu'en plus vous avez fait des études, l'IHEDN, vous faites de l'intelligence économique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez posé le vélo, vous avez gagné plusieurs étapes du Tour, meilleure grimpeuse du Tour d'Italie. Ce n'est quand même pas rien, aux côtés de Gianni Longo. Quand vous pédaliez, vous vous disiez comment je me reconvertis, c'est quoi ma reconversion ? Vous y pensiez forcément. Je pense que j'ai été amenée à y penser pour une raison très simple. J'ai eu une très grave chute un jour autour de France Féminin et ça s'est arrêté pendant quelques mois. Donc je me suis dit ok, un sportif. Pause. Un sportif de haut niveau, c'est aussi la santé et la santé avant tout. Donc je me suis dit, il faut anticiper demain et après-demain. C'est vrai qu'on a aussi l'habitude, nous les sportifs, d'avoir ce besoin peut-être d'anticiper, de se projeter, de contrôler. Et donc je me suis dit, quel est ma plus-value ? C'est quoi mes leviers, c'est quoi mes compétences qui peuvent être transférées demain dans le monde de l'entreprise ? C'est quoi mes goûts aussi ? Parce que l'intelligence économique et le vélo, je ne vois pas le lien. Alors le lien, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on prépare sa carrière. C'est-à-dire qu'on se fait la cartographie de son plan de carrière, ses concurrents, ses courses, son entourage. Et on définit une méthodologie, une stratégie qu'on s'applique. Donc ce qui ressemble effectivement aux stratégies d'intelligence économique. Vous avez trois sociétés, mais là on va faire un focus sur cette initiative de mets à vélo. Vous en êtes l'ambassadrice. Exact. Et tout ça est parti aussi d'une initiative qui part d'un peu plus loin, parce que pendant le Covid, accident de la vie d'une de vos proches, de votre fille d'ailleurs. Exactement. Et puis soudain, là vous dites, il faut aussi enclencher l'idée qu'il faut remettre les enfants sur les vélos, les faire bouger. On est gagné par l'obésité, les jeux vidéo, et il faut faire du vélo. Exactement. Alors qu'est-ce qui a amené à tout ça ? C'est un coup de fil. Je finis une mission, voilà, je reçois un coup de fil auprès du ministre de l'Éducation nationale qui me dit, voilà, les enfants ne vont pas bien. Comment on peut les accompagner en créant les vacances apprenantes ? Et je m'implique. Je m'implique parce que je suis confrontée aussi à ma propre fille, à l'école, qui subit du harcèlement qui ne va pas bien. Et je constate au cours de cette réimplication avec d'autres chefs d'entreprise que les enfants ne savent plus pratiquer le vélo, ne sont pas en mode santé, sont tendus. Et je décide de m'impliquer, de monter un projet à Val d'Isère avec des entreprises, j'amène 1300 enfants que je finance, moi, à titre personnel. Et le ministre me dit, mais Séverine, il faut continuer. Je lui dis, ben voilà, vous avez le savoir rouler à vélo, c'est l'apprentissage du vélo qui va en trois phases jusqu'à la phase sur le côté de la voie publique. Il faut aider les enfants, il y a 3500 enfants, ce n'est pas possible. Vous avez un objectif, une obligation de 200 000, je m'implique, on y va. Les enfants, et puis j'ai envie de dire, ça bascule parce que là, c'est sous l'égide du ministère des Sports et ministère de la Transition écologique. Parce qu'il y a de plus en plus de salariés qui décident de prendre leur vélo pour aller travailler parce que c'est possible de le faire. Et là, vous dites, il faut accélérer. Exactement. Donc suite aux résultats, je pense, de l'environnement qui m'a découvert, parce que c'est vrai que je suis toujours assez très discrète sur ma reconversion, finalement. Là, je suis sollicitée par le monde de la mobilité, de la transition écologique. On dit, Séverine, de par ton parcours, de par ta vie, de par ce que tu as transmis, tu es chef d'entreprise aussi. Est-ce que tu peux nous accompagner ? Et c'est vrai que le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, le Covid a accéléré ce besoin de se déplacer des pieds jusqu'à vélo. Mais Séverine, quand même, c'est important parce qu'il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Moins de 15% d'absentéisme pour les collaborateurs qui viennent en vélo. Il y a d'abord un enjeu de pollution. Ça, on le sait. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est fait. Ça, c'est la transition. Puis à l'effet santé, un collaborateur qui fait vélo matin, vélo retour, je veux dire, il s'entretient physiquement. Le collaborateur, il sait qu'il va, quel que soit le temps, il va se déplacer. Il va sortir de chez lui. Il ne va pas être confronté au retard du RER, au retard du métro. Le fait, pour certains, on a vu avec un côté très anxiogène avec la pandémie. Il faut se dire aussi le stress. Et il va se déplacer. Il peut retrouver des collègues aussi. Et donc, il va arriver en se sentant sur le plan neurologique, sur le plan peps. Il va être bien. Alors, certains diront, effectivement, on se déplace à vélo suivant le temps où on peut transpirer. Mais de plus en plus d'entreprises, maintenant, mettent des vestiaires à disposition et des douches. Et je crois qu'on est dans cette logique aujourd'hui où le monde, de toute façon, est en train de se réinventer. Les entreprises se réinventent. Plus d'attractivité pour les nouveaux talents parce que la génération Z, après tout, ça peut toujours être intéressant pour un DRH d'expliquer qu'il y a une indemnité vélo. Alors, elle n'existe pas pour la marche à pied, je crois, mais il y a une indemnité vélo. Oui, quand on achète un vélo. On est d'accord. On est d'accord. Donc, on achète son vélo électrique, parce que je crois que c'est l'électrique qui est en train de cartonner, qui coûte un peu plus cher que la moyenne. Et puis, l'entreprise abonde. La région, qui abonde ? Alors, on a aujourd'hui, effectivement, ce qui est bien, c'est que pour développer de plus en plus et accompagner aussi les gens, on a eu pendant très longtemps une aide pour réparer le vélo. Ça, c'est quelque chose qui a très, très bien marché. On a mené son vélo et on avait une indemnité, que ce soit la personne ou l'entreprise. On a eu aussi, dernièrement, ce côté vélo électrique, si on souhaitait acheter. Donc, on avait une aide de l'État là-dessus, qui pourrait être aussi sur certaines régions. Elle est maintenue, l'aide, là, Séverine ? Oui, toujours, toujours. Donc, c'est vrai que les gens ne le connaissent pas. Il n'y a pas encore, et c'est quelque chose qui est travaillé ces derniers jours, sur une sorte de boîte à outils où on peut trouver toutes les ailes. Bah oui ? Oui. Donc, ça fait partie des projets. Vous faites quoi ? Vous prenez votre vélo en fil de carbone, faites le tour de France et vous dites « Bonjour, je suis l'ambassadrice de Mea Vélo ». C'est quoi votre mission d'ambassadrice ? Ma mission, en fait, depuis deux ans, l'ensemble des acteurs de la mobilité autour du vélo m'ont sollicité pour savoir si je pouvais m'impliquer à 360 degrés. Ce que vous faites là aujourd'hui ? Exactement. C'est-à-dire être en capacité demain d'aller au contact des médias comme vous et d'expliquer ce qu'est la pratique du vélo, comment ça fonctionne, les aides, le côté atelier du vélo. Je l'autorise. Il y a quand même un côté pratique. Les salariés veulent savoir à quelle hauteur ils sont remboursés. Est-ce que l'entreprise, puisqu'on paye bien la moitié du déplacement par la carte de métro, il y a des paiements ? L'entreprise peut abonder aussi l'achat ? Donc, normalement, c'est surtout les directeurs de la mobilité, parce qu'on a ce genre de personnes, ou les DRH qui peuvent être demain les leviers pour récupérer cette aide de l'État pour acheter son vélo. Voilà. C'est le côté pratico-pratique. Et puis, dans un mois, vous allez repartir dans vos entreprises, parce que vous êtes, l'air de rien, une entrepreneuse audacieuse. On adore la recevoir sur ce plateau. Et vous avez plein d'autres activités, je leur dis, d'intelligence artificielle. Et vous faites une autre activité ? Oui. J'ai une société de robotique et de coding pour les enfants, parce que je pense que… Ça démarre là. Oui. C'est maintenant. Et aujourd'hui, c'est le monde qui est créé, c'est le leur. Et qu'au travers du coding et des légos, on bâtit demain et après-demain. Merci Séverine Débouy d'être venue nous rendre visite. Ancienne cycliste pro et spécialiste de la montagne. Exactement. Qui est quand même l'épreuve la plus dingue en vélo, qu'on soit une femme ou un homme. C'est comme une entreprise. C'est pas rien quand même. C'est la même chose. La montagne. Et ambassadrice de ce Met à vélo avec des informations très concrètes. Metavélo.fr. On voit l'affiche. Ça se passe partout en France. Et vous aurez une sublime ambassadrice. Séverine Débouy. On ferme cette page. On se tourne vers l'éthique. On fait de la philo. Évidemment, c'est Smart Philo. Et j'accueille mon invité. Smart Philo. On parle de l'éthique. Alors c'est un sujet de philosophie, de l'éthique. L'éthique en entreprise n'est pas dans n'importe quelle entreprise. On en parle avec Laurent Payet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe en entreprise. Et vous avez choisi, parce que c'est vous les philosophes qui prenez en main vos thèmes, l'éthique des entreprises familiales. Et vous avez choisi l'entreprise familiale. Pourquoi d'ailleurs avoir marié les deux là ? Parce qu'en fait, tout simplement, alors j'ai ma petite note parce que je suis pro dans les lettres mais pas dans les chiffres. C'est 83% des entreprises en France quand même. Grand groupe, petit groupe, TPE, PMI, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale ? Alors c'est pas dans la loi. Dans la loi, c'est une entreprise normale. Alors on y aime dispute des sociologues et des économistes. Est-ce que c'est la montée au capital ? Est-ce que c'est le mode de management ? Et finalement, c'est une question d'éthique. On décide que l'entreprise aura pour tournure cet état d'esprit, cette manière de faire, ce format familial. Et je pense qu'il faut s'y pencher parce que derrière, alors vous allez me dire que je sais, c'est mon côté vieux bonhomme déjà, mais on est tous, il faut lancer des startups, il faut lancer des startups. Mais nous avons notre modèle européen d'entreprise. Ce sont les entreprises dites familiales. Un boucher de père en fils, boucher de père en fille, c'est le cas dans mon village, la fille qui vient de reprendre la boucherie du papa. Les artisans aussi, qui reprennent ? Les artisans qui reprennent, emplomberie, etc. Et donc c'est un vrai tissu local, un tissu d'apprentissage. C'est une transmission du savoir qui vaut. Vous nous dites que c'est 27% du pourcentage de l'emploi total créé en France. Et paradoxalement, vous nous le disiez, ça n'existe pas dans le code. Non, parce que c'est une manière de faire. PME, vous évoquiez votre boulangère ou votre boucher, bouchère, mais c'est aussi des très grandes entreprises. Je pense à De Richebourg, par exemple, et quelques autres, et qui d'ailleurs revendiquent ce statut-là. Michelin, puis pensons aux grandes maisons du vin, etc. Donc c'est vraiment une manière de faire européenne. Et quand on pense aux grandes maisons de mode, etc., il y a des familles derrière. – Mais vous, le philosophe, s'emparer de ce sujet de l'éthique, ce qui voudrait dire qu'il y a plus d'éthique parce qu'on est en famille, parce qu'on a des espaces de rencontres familiales que l'on n'a pas forcément quand on est une entreprise cotée avec des actionnaires un peu froids qui viennent vérifier si le cours d'action en bourse monte. – Alors il peut aussi y avoir des actionnaires dans une entreprise familiale, sur le régime patrimonial. Mais là où la question est importante, c'est qu'il peut y avoir des défis supplémentaires. Et toute la question, c'est de comment on dialogue dans ces entreprises. Je prends un exemple très simple. On est une petite entreprise de plomberie. Le fils qui arrive pour travailler dans l'entreprise, oui, mais c'est le fils du patron. Si le fils du patron fait une connerie, celui que j'engueule, si je suis salarié, c'est le fils du patron que j'engueule. Et c'est mon futur patron. – Qui fait ses armes dans l'atelier. – Et donc il y a toute une manière d'approcher le salariat, d'approcher la dynamique de groupe qui est assez différente. – Ça veut donc dire que même la manière dont on interpelle le décideur de l'entreprise, quand on peut l'interpeller dans une entreprise moyenne, ce n'est pas la même que lorsqu'on est embauché par un DRH et que le patron est le patron et que ce n'est pas le même management. – Pas du tout. Alors j'ai eu un cas très très récemment où j'ai fait une conférence d'ailleurs sur le sujet. C'est une entreprise qui est dans le vin. Une entreprise familiale qui est dans le vin. Et il me racontait que quand il y avait un litige avec le patron, les salariés préféraient passer par les enfants. Pour dire, tiens, tu diras ça à papa. – Les messagers. – Les messagers. Alors c'est aussi un canal par lequel les informations remontent et on manage différemment. – Ils ont une particularité aussi, c'est la notion de pérennité et de durée. Est-ce qu'on peut y voir un lien aussi avec ce rapport éthique ? On ne sait pas des entreprises Kleenex. – Ce n'est pas les entreprises Kleenex, je crois que c'est toute la différence. Le mot magique, c'est le mot patrimoine. Tu sais, quand il y a une entreprise qui s'installe dans les vignes, elle bâtisse des grands bâtiments, elle restaure des lieux, elle ramène des touristes et c'est le patrimoine. Souvent, moi j'ai vécu quelques années au Canada et mes amis fermiers canadiens me disaient souvent, vous en France, c'est le patrimoine, c'est le patrimoine. Ça m'a taraudé un peu, mais c'est normal. Parce qu'en France, un entrepreneur d'une entreprise familiale, oui, il gère son business plan. – Mais il a du patrimoine. – Mais il travaille le patrimoine national. Il travaille nos campagnes. Il a ce côté terroir, comme on dit. Et le long terme, ce n'est pas le capital. Le long terme, c'est le patrimoine. – C'est ce qu'il va d'ailleurs céder ou vendre ? – C'est ce qu'il va céder, c'est ce qu'il va vendre. – Transmettre. – Transmettre et c'est surtout ce qu'il va tenir jusqu'au bout. Je rappelle que la moyenne d'âge à départ d'un agriculteur en retraite, c'est 67 ans. Je ne vais pas lancer de polémique, mais quand même. Mais qu'il reste sur la ferme pour aider le fils, le petit-fils jusqu'au bout. – Juste un mot quand même, parce que ça m'interpelle moi-même. Est-ce que le lien professionnel est supérieur au lien familial ? Ou est-ce qu'en période de crise, et beaucoup d'entreprises l'ont raconté ici sur ce plateau, je pense notamment à Thomas de Richebourg qui nous expliquait que le dimanche, devant le poulet et les pommes de terre sautées, et il se disait des choses aussi sur la stratégie d'une entreprise aussi importante que de Richebourg ? – Alors il y a trois points. Ou bien on présuppose que le lien familial peut accueillir l'entreprise. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, des personnes qui s'aiment bien décident de bâtir ensemble un projet d'entreprise. Donc il présuppose que les liens qui les unissent vont tenir. Il y a aussi la possibilité pour les enfants, et c'est là que ça devient compliqué, parce que les enfants n'ont pas choisi l'entreprise. Est-ce qu'à table on parle toujours boulangerie ? Est-ce qu'à table on parle toujours du marché de viande, etc. ? – On peut imaginer que oui. – On peut imaginer que oui, mais quelle est l'autonomie des enfants dans ce schéma-là ? Souvent, les enfants vont dire « C'est un plaisir pour moi de participer aux discussions de l'entreprise. » – Parfois c'est un fardeau. – Parfois c'est un fardeau, jeune c'est un fardeau. Mais quand ils commencent les écoles de commerce, ils se rendent vite compte qu'ils ont un coup d'avance. – C'est vrai. – Parce que les fiches de paye, etc., ils savent très bien ce que c'est. Et puis, je pense qu'il y a le troisième point. Souvent, mes amis qui sont dans cette situation-là me disent qu'on ne travaille pas pour vivre, on vit d'eux son travail. C'est-à-dire que c'est toute la vie qui est engagée dans le travail, et eux, ceux qui sont dans les entreprises familiales, ne font pas la distinction entre le travail d'une part… – Les deux se confondent. – Les deux se confondent. Alors oui, quand il y a des tensions, c'est plus fort. – Mais quand ça marche, ça va plus vite. – C'est tout à fait exact, les deux se confondent et il y a une forme de dynamique très, très différente. – D'une manière de vivre. – Et d'une lourdeur presque administrative qui disparaît parce que tout se fait dans l'informel. Merci Laurent Payet-Chevalier avec cette conférence, en tout cas ce colloque autour de ce sujet que vous avez tenu il y a quelques jours, me semble-t-il. Philosophe en entreprise, à très, très bientôt, cher Laurent. On fait une courte pause, on s'intéresse… Tiens, c'est peut-être un sujet de philo à creuser, les fameux salariés boomerangs. Vous savez, cet objet qu'on jette et qui revient. on quitte l'entreprise pour mieux revenir. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail ? Est-ce que c'est finalement comme ça aussi, un peu à l'image de notre vie privée ? On est des zappeurs et on est aussi des salariés boomerangs. Partir et revenir, qu'est-ce que cela raconte de notre relation au travail ? On en parle dans le Cercle RH, c'est tout de suite après la pause évidemment. Le Cercle RH, le débat comme chaque jour de Smart Job. On parle aujourd'hui des salariés boomerangs comme un objet. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un boomerang, ça part et vous normalement, vous le récupérez. Il part et il revient. Trois invités sont avec moi sur ce plateau. Audrey Richard, ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH et vous êtes vous-même DRH. Êtes-vous confronté à ce phénomène de salariés boomerangs ? Je vous poserai la question dans quelques instants. Muriel Pariente, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail, cabinet Asherst. Vous avez vu, je progresse de semaine en semaine sur mon anglais. Merci d'être là. Yamila Mouka, ravi. Vous êtes chasseuse de tête. Cherche Suzanne, c'est le nom de votre cabinet. Commençons par vous Audrey Richard parce que vous avez une vue panoramique sur le réseau des DRH. Plus de 5 000 DRH engagés dans votre réseau. Vous, la DRH, ce phénomène, il existe depuis quand ? Est-ce que vous avez vu une recrudescence dans votre entreprise de ces salariés qui quittent l'entreprise pour mieux revenir ? Je préfère d'ailleurs cette définition plutôt que salariés boomerangs. Oui, ce n'est pas beau. Je suis d'accord. Mais ce sont des salariés en effet qui quittent l'entreprise et qui après plusieurs mois ou plusieurs années peuvent en effet revenir. Et on voit depuis 2-3 ans une augmentation en effet. On a regardé un peu les chiffres. On est sur une augmentation de 36% selon les chiffres. Mais le phénomène reste cependant minoritaire et représente à peu près 2 à 3% de salariés aujourd'hui. Juste un mot à la praticienne, c'est-à-dire celle qui observe le monde du travail et celle qui le vit aussi comme DRH. Il y a 10 ans, quand un salarié s'en allait, en général, on ne lui offrait pas des fleurs. Il partait, on lui faisait des coups de coco. Tu t'en vas, c'est ton choix. On règle tes droits et tu t'en vas. J'ai le sentiment que tout ça évolue et même dans votre posture, vous, de DRH. Oui, mais je pense que c'est aussi une... Ça dépend de la culture de l'entreprise. Ça pouvait quand même se voir précédemment, il y a à peu près une dizaine d'années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre, que du coup, on ouvre le champ des possibles en termes de recrutement et ça se flexibilise un peu plus. Et en effet, ce sont des salariés qu'on regarde particulièrement parce que ça a tout un tas d'avantages peut-être qu'on... Les avocats ont droit du travail. Qu'est-ce qu'ils disent de ce sujet ? Parce que d'abord, ça n'existe pas dans le code du travail. Il n'y a pas de règle sur le salarié bourgmant. Il fait bien ce qu'il veut. Il part, il revient s'il le souhaite. Mais qu'est-ce que ça raconte côté juridique, ça ? C'est assez intéressant côté juridique car vous avez quand même, quand vous recrutez un salarié qui est parti, vous avez quand même des facilités. D'abord, vous pouvez discuter sur la période d'essai, l'appliquer ou pas l'appliquer. Ensuite, vous avez une intégration qui est beaucoup plus facile au sein de l'entreprise. Un mauvais recrutement, ça arrive assez souvent. Là, la personne entre, elle connaît les personnes, elle connaît les collègues, elle connaît les clients parfois. Enfin, je veux dire, une personne qui était partie pour revenir, elle a les peintures de guerre tout de suite. Exactement. Et donc ça, ça peut être très intéressant pour l'entreprise. Et juridiquement, en revanche, comme vous l'avez dit très justement, il n'y a rien dans le code du travail. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas une réintégration. On parle parfois de réintégration d'un salarié, pas du tout. Non, mais vous vous souvenez du fait qu'il y a un enjeu économique pour la chasseuse de tête, ça c'est intéressant, c'est que quand celui qui est parti est revenu, s'il a été bien sorti, et s'il est bien sorti, il devient ambassadeur, et il se dit, tiens, après tout, l'herbe n'est pas si verte ailleurs, je reviens. Et ça permet au DRH de se dire, bon, ben lui, il connaît, son manager, il l'avait eu. Enfin, c'est ça que vous nous dites. Absolument. Économiquement, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, tout dépend des conditions de la rupture. C'est ce que j'évoquais, c'est la façon dont on, la manière dont on sort. Côté chasseuse ou chasseur de tête, parce que vous chassez des femmes et des hommes, qu'est-ce que ça raconte, ce phénomène ? Est-ce que vous, vous poussez, j'allais dire, ceux que vous accompagnez, en leur disant, écoute, franchement, t'as le choix, si ça se passe mal, t'enfermes pas des années dans un poste qui te plaît pas, tu t'en vas. Est-ce que je suis un peu abrupt ? Un peu, enfin. En fait, là, je rejoins Audrey sur le fait que ce phénomène est lié, effectivement, au contexte économique, c'est-à-dire que nous sommes dans le plein emploi et, effectivement, les entreprises tentent de trouver des solutions. Après, je pense que l'effet boomerang, en fait, il est plutôt à prendre au cas par cas, parce qu'effectivement, à la fois d'un point de vue, il y a l'aspect juridique, mais il y a l'aspect RH. Et si on focus sur l'aspect RH, alors c'est un avantage, certains, de voir revenir un salarié, parce qu'on se dit qu'il sera vite opérationnel, il connaît la culture de l'entreprise, etc. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc tout ça, effectivement, on est tous d'accord pour ces critères-là. Je se pose tout de même la question de se dire, en termes d'innovation, en termes de diversité, on est tous, effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une concurrence qui est extrêmement importante. Et donc, on est dans un contexte de transformation d'entreprise. Et du coup, si on se retrouve le danger à recloner exactement les mêmes conflits, on se retrouve, effectivement, avec les mêmes personnalités. Et donc, je pense que ce phénomène, il faut l'étudier au cas par cas. Il n'y a pas de généralité. Et voilà, il faut s'assurer du pourquoi je reviens, enfin, pourquoi je pars et pourquoi je reviens. Et d'ailleurs, j'ai fait moi, 60% des Français ont quitté leur job pendant la crise Covid regrettent leur choix. Et ça, c'est un indicateur pour les DRH. Je m'autorise encore à faire l'avocat du diable. Il y a le collaborateur dont on est assez content qu'il s'en aille. Il faut dire les choses telles qu'elles. Et puis, il y a le collaborateur dont on dit quel désastre que cette personne quitte l'entreprise. Ça va faire un énorme trou. Ce n'est pas la même chose. Non, et c'est pour cette raison que l'entretien de sortie est vraiment très, très important dans les méthodes et process RH. Ce moment-là est très important. Déjà parce qu'on soigne l'ensemble de la vie du collaborateur dans l'entreprise. La sortie en fait partie. Et c'est à ce moment-là qu'on va garder l'histoire sur les conditions de sortie, les raisons de sortie. Et je reviens sur ce que vous indiquiez. Ce qui va être important quand on réintègre un collaborateur, il y a deux éléments, à mon sens, importants à souligner. c'est qu'il revient avec son expérience, son réseau. Donc on l'a dit, il va... Ou sa rancœur. Il s'est aperçu qu'à l'extérieur, ce n'était pas top. Voilà. S'il revient, s'il revient... Non, mais sa rancœur a vécu à l'extérieur en disant je suis content de revenir. Mais ce qui va être important, c'est en effet, il revient après soit plusieurs mois, soit plusieurs années dans une entreprise qui a évolué. Qui a grandi. Et donc il faut, de part et d'autre, avoir bien cela en tête. C'est l'élément crucial en fait. Et c'est ça la clé de la réussite. Parce que le danger, c'est le salarié qui revient et qui se dit, je ne comprends pas, ce n'était pas comme avant. Ça a changé. Parce qu'ils allaient fantasmer l'entreprise. Il y a le vieux fantasme, effectivement, où on se dit, je suis parti et je préférais tout de même le système. Et c'est plus possible. Je veux dire, la concurrence est trop forte. Il y a 20 ans, les managers disaient au cadre, enfin en tout cas les dirigeants d'entreprise disaient au cadre qui allaient négocier leur salaire chez leur manager ou chez la DRH. Écoute, si tu n'es pas content de ce qu'on te propose, le plus simple, si tu veux faire monter ton salaire, sors, tu vas faire monter ton salaire et puis tu reviendras ensuite. Non, je dis une bêtise, ça ne se faisait pas comme ça à une époque ? Il y a combien d'années ? Vous savez, je commençais à être vieux, une vingtaine d'années. C'est ça que vous me signifiez en fait. Non, mais je n'ai pas... Je pense que c'est assez récent de partir pour faire monter les enchères et revenir. C'est un phénomène qui est assez récent. Donc, on est bien d'accord qu'un des motifs, c'est quand la négoce passe mal sur l'aspect financier, le salarié vous dit écoutez, moi dehors, j'ai un marché très ouvert, je vais vous quitter. Non, ça ne se passe pas comme ça ? En tout cas, ce n'est pas sûr qu'il va revenir. Mais effectivement, quand d'un point de vue financier, ça ne fonctionne pas et qu'il y a la concurrence, on a dit, il y a des problèmes de recrutement, il va partir, c'est sûr. Et après, c'est vrai que s'il revient, souvent, on ne va pas le reprendre au salaire où il était avant de partir. On va s'aligner, voire s'augmenter par rapport à ça. Donc, il aura gagné son pari. C'est possible. Mais objectivement, si à recrutement, vous ne basez que sur la notion salariale, il y a de fortes probabilités pour que vous arriviez à l'échec parce qu'effectivement, c'est important de donner envie, c'est important qu'il y ait un vrai projet d'entreprise, c'est important que les salariés soient attachés à leur entreprise et ces valeurs, elles existent. Il y a des progressions de carrière aussi. Il y a des progressions de carrière. Je vous vois, parce qu'entre pairs, vous parlez beaucoup, je le sais, vous vous rencontrez forcément, vous avez un échange aussi sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos pairs, ceux qui sont aussi des RH de grandes entreprises, qui sont confrontés à ce phénomène ? Les motifs, est-ce que vous avez, dans des statistiques, peut-être, sur les retours ? D'abord, les départs. Qu'est-ce qui justifie que le salarié, à un moment donné, parte ? C'est le salaire ? Non, mais non, il y a une multitude de raisons, bien sûr. Non, non, c'est la découverte d'une autre culture, d'un autre marché. Non, non, les DRH, aujourd'hui, savent que, pour maintenir leur people et aussi pour attirer, savent qu'il faut avoir un package salarial au niveau du marché. Un package. Et ils savent que c'est le premier élément qui est regardé par les salariés. Évidemment, après, le télétravail, la flexibilité, la... Semaine des 4 jours. Toutes les notions autour de l'environnement, autour de la diversité, tout ça, c'est important. Mais le numéro 1, c'est salaire et avantage. Nous sommes d'accord. Donc, ça, dans vos enjeux, quand vous préparez vos clients, il y a quand même l'enjeu salaire. Il vous dit, mais attendez, ce n'est pas à la hauteur, ça ne correspond pas, moi, je ne peux pas pouvoir rester dans cette boîte. Comment ça se passe ? Alors, nous, les candidats que nous approchons sur le terrain, on parle à des candidats tous les jours, on fait de la chasse de tête, ils sont à l'écoute d'opportunités pour une raison très simple, c'est qu'ils sont mal dans leur entreprise. Et c'est rarement... C'est rarement pour... Que le salaire. Bien sûr qu'ensuite arrive cette notion de salaire. L'idée, c'est de pouvoir évoluer en termes de salaire. Mais il y a vraiment cette notion de mal-être. Qui est au-delà de la rémunération. J'ai rarement un candidat qui me dit, je suis à l'écoute parce que je voudrais augmenter... Je suis mal dans mon job, quoi. Je voudrais augmenter ma rémunération de 20%. C'est quoi ? C'est un problème de management ? C'est un problème de relations de management ? C'est un problème de culture d'entreprise. C'est un problème d'état d'esprit. C'est un problème de valeur d'entreprise. De reconnaissance du travail. De reconnaissance. Donc, ce sont vraiment des sujets... Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Je veux dire, moi, je parle à des candidats tous les jours. Et tous les jours, ce sont des candidats qui m'expliquent qu'ils veulent quitter leur entreprise parce qu'ils ne sont pas bien dans leur entreprise. C'est un pays à chambre. Et ensuite, arrive effectivement cette notion de rémunération. Et donc, cette histoire de marque-employeur, ce n'est pas du marketing. C'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est un vrai... Les DRH ont un vrai... J'ai envie de dire que le rôle du DRH, il est central dans une entreprise. Il est au cœur de l'entreprise parce que c'est grâce à la fonction DRH qu'on va pouvoir développer l'entreprise. Muriel, juste un mot. On est licencié d'une entreprise, on n'est pas dans une rupture classique où la personne s'en va. Est-ce que la personne peut revenir ? Bien sûr. On la licencie, mais elle revient. Elle peut, toujours. Après, la question, c'est pourquoi elle a été licenciée. Soit elle a été licenciée pour une insuffisance professionnelle, un problème comportemental. C'est un peu compliqué. Soit c'est un licenciement économique. Et là, ça a plus de sens. Vous êtes licenciée parce qu'il y a une entreprise qui a une période difficile où elle ferme un service. Donc là, il n'y a pas de rancœur. Ce n'est pas lié à la performance, ce n'est pas lié au comportement. Donc motif économique. Puis un an ou deux ans après, l'entreprise réouvre son service où elle va mieux. Et là, on la réintègre. Donc il n'y a pas de difficulté. Le mal-être au travail. Parce que ça, j'entends le côté chasseur-chasseuse. C'est les personnes qui disent « j'en peux plus ». Ok. Sauf que là, aujourd'hui, ça marche parce que le marché est ouvert. Si le marché se recontracte, gérer le rapport de force s'inverse. Là, aujourd'hui, le rapport de force par rapport à ces salariés boomerang, je mets des guillemets, il n'est pas en la faveur des DRH. Enfin, c'est plus compliqué là. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble. Et ça va être favorable pour un candidat, mais ça va être favorable pour une entreprise. C'est tout ce qu'on a dit précédemment sur « on récupère quelqu'un qui aime l'entreprise et qui connaît ses avantages, ses inconvénients ». Et s'il repostule, c'est qu'il a envie de venir. Mais peut-être ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a toute cette phase où le salarié est sorti, toute cette phase où il va être intéressant de garder le lien, garder le contact avec le salarié. Et là, c'est de part et d'autre. Comment on fait d'ailleurs ? Dans certaines entreprises, on peut organiser un réseau d'alumni où régulièrement, on va réunir les anciens collaborateurs. Voilà, on peut facilement trouver des raisons. Ce qui est intéressant, finalement, c'est intéressant ça. On se revoit, on discute, on en est où ? Mais finalement, votre débat est intéressant parce que ça montre vraiment le changement du rapport au travail. C'est-à-dire que il y a 20 ans, c'était... Ah ! On parle des 20 ans. Vous voyez qu'on y vient. Non, mais je veux dire qu'il y a 20 ans, c'était... On entre dans une entreprise, on y reste 20-30 ans, on la quitte, on la quitte une fois sur deux un peu fâchée. Souvent. Souvent, on se fait licencier. Et je ne veux plus revenir. De façon... Et on ferme la porte et on tourne une page. Et aujourd'hui, en fait, le rapport au travail, c'est... On arrive dans une entreprise, on revient, on travaille dans plusieurs entreprises à la fois, on travaille 4 jours, on travaille 2 jours, on a plusieurs patrons, enfin... Je veux dire, la notion même de travail a évolué. Qui reste... Excusez-moi de faire le vieux monsieur encore une fois, mais ça reste minoritaire. C'est un peu le monde merveilleux de la start-up. C'est-à-dire, j'ai une entreprise, je rentre, je sors. Ce n'est pas si simple dans une entreprise où on a semi-industrielle, enfin, on a quand même besoin de salariés qui sont postés. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Est-ce que je me fais un peu... On n'a pas de statistiques aujourd'hui. Difficile à savoir. Mais, c'est vrai que on voit quand même encore des entreprises qui sont totalement contre le fait de réintégrer les salariés. Il me semble qu'il est nécessaire d'évoluer aujourd'hui dans le monde du travail d'aujourd'hui. En effet, le rapport du travail et refuser ce type de candidat, à mon sens, est une erreur. En effet, on peut... C'est une erreur. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit sur tous les modèles parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... On n'est plus dans un système dichotomique et le noir et le blanc. Ce n'est plus ça. Et effectivement, c'est en fonction de... On essaie de trouver la meilleure organisation au sein d'une entreprise, faire en sorte qu'elle soit la plus optimale pour qu'elle fonctionne. Et dans certains cas, c'est deux jours, trois jours de télétravail ou pas. Enfin, voilà. L'idée, c'est ça. C'est faire du one-to-one. Vous avez des clients qui vous disent... Qui sont en bord sur l'idée. Non, moi, je ne reprends pas ceux qui sont partis parce que s'ils sont partis, c'est dans l'esprit. Ils m'ont un peu trahi et que s'ils me trahis, je ne les reprends pas. En fait, ça raconte ça. Moi, je vois vraiment une évolution. Alors, moi, j'ai une clientèle qui est un peu anglo-saxonne pour être raisonnable. Donc là, ça... C'est bien anglo-saxon. Donc là, c'est très différent. Puisque là-bas, franchement, les salariés... Ça bouge. Vous le disiez tout à l'heure, ça bouge. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui bougent. On a un autre esprit. Ils sont moins... J'arrive pendant 20 ans, je me pose. Je pense que c'est plus ça aujourd'hui. Je pense qu'ils sont vraiment... Je passe 2-3 ans. Ça dépend, bien évidemment, de l'activité. Je m'autorise à penser que quand on reste peu de temps dans une entreprise en faisant des sauts de puces, c'est compliqué pour la qualité même du travail effectué. Parce que parfois, quand on prend un poste, on a besoin de 7-8 mois pour rentrer. Non, je ne sais pas. 7-8 mois, bien sûr. Non, je parle de 2-3 ans. Non, mais si on part au bout de 2 ans, si vous voulez... 2-3 ans. Ça dépend de l'activité. Il y a des entreprises ou des start-up, comme vous l'avez dit, où, passé 2-3 ans, les entreprises françaises, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'est plus tabou. Et oui, on peut, comme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un cas. C'est cas par cas. C'est individuel. Mais quand la rupture s'est bien passée pour X raisons et que la personne désire revenir, on va étudier. Je m'autorise quand même que le rapport humain du départ, s'il est désincarné, si la personne sort de l'entreprise en jetant son badge à l'accueil et qu'elle prend sa voiture et elle se dit « Bonjour l'accueil », je pense qu'on n'en fait pas à un ambassadeur. C'est un peu d'humain dans tout ça. De lui dire « Écoute, on a été content, tu reviens quand tu veux ». Mais on offre un pot maintenant. Exactement. J'allais compléter là-dessus. Vous offrez un pot. On fait un pot de départ, des cadeaux, etc. Vous offrez des cadeaux. Dans certaines entreprises. Le petit mug avec la marque. Mais c'est un communicant. Allez-y, Audrey. Pardon. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Dans certaines entreprises, on célèbre aussi le départ pour remercier également le collaborateur. Et ça me semble important. Évidemment, ça dépend du contexte, du départ. Mais c'est pour cette raison que cette phase de sortie, le off-boarding, est aussi, il me semble, importante que l'accueil et l'intégration. Un peu négligé, le off-boarding, quand même. On fait du on-boarding de manière structurée. Voilà, on y vient. Le off-boarding, il faut le traiter. Je vous pose la question. Est-ce que le marché du travail est aujourd'hui plutôt en la faveur des salariés ? On a le sentiment qu'ils ont la main. Oui, on est d'accord. Oui. La DRH, la présidente... Oui. Non, mais je voulais vous entendre dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un marché qui crée quand même du stress et du mouvement. Il faut les faire venir. Il faut être attractif. Il faut proposer. Il faut du télétravail, bien sûr. La semaine des 4 jours. On n'y est pas encore. Non, non, non. Je la remets sur la table. Là, vous avez vu. Au-delà de ça, du télétravail attractif, il faut effectivement... Il faut des vrais projets. Vraiment. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Mais vous nous disiez tout à l'heure, au-delà des vrais projets, et ça se termine, je m'en excuse, mais des vrais projets, il faut une dimension humaine, il faut un accompagnement humain. Parce que ce dont souffrent les cadres aujourd'hui, c'est un peu d'amour, je mets des guillemets, quoi. Oui, de l'empathie. C'est le prendre soin que le salarié va trouver avec les RH, bien sûr, mais surtout avec les managers. Évidemment. Tout par-delà. Merci, mesdames, de nous avoir éclairés sur ce sujet des salariés boomerangs que n'aiment pas, en tout cas l'expression, que n'aime pas Audrey Richard, la présidente de la NDRH. Merci à Muriel Pariente. Vous êtes chez Ascherts. Là, vous ne pouvez pas me dire que je l'ai mal dit. C'est bien. Ascherts est spécialiste en droit du travail et vous êtes avocate. Et merci à Mila Mouka, chasseuse de tête. Cherche Suzanne, c'est le nom de votre cabinet. On termine avec Fenêtres sur l'emploi et on accueille évidemment notre invité. Fenêtres sur l'emploi. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression « chope ton taf » qui était un événement, opération qui a rapproché les jeunes, notamment à Suren, les jeunes et les entreprises évidemment. Et on en parle avec Patrick Puissant. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes chargé de relations en entreprise à la mairie de Suren. L'événement a eu lieu entre mars et le 21 avril et l'intérêt de votre présence aujourd'hui, c'est de faire le bilan de cette initiative. D'abord, un, comment elle est née ? Et puis j'ai vu que vous aviez tous les outils évidemment pour attirer les jeunes, les réseaux sociaux, les Facebook, les Insta, tout. Comment se l'est née ? Parce que c'est assez original qu'une ville prenne en main. C'est souvent les régions, c'est souvent les collectivités, mais assez rarement les mairies. Comment c'est née ? C'est née d'une volonté d'abord politique de l'équipe municipale actuelle, du maire, Guillaume Boudy, et de son adjoint en charge justement des problématiques d'emploi, d'assertion, de relations entreprise, Vianney Raskin. C'est une initiative qui est née en 2021 sur un constat, enfin sur plusieurs constats. D'une part que les jeunes, même si le taux de chômage a tendance à baisser aujourd'hui en France, le chômage des jeunes existe encore, et notamment un chômage très difficile à absorber qui est celui des jeunes les plus éloignés de l'emploi et éloignés de la formation. Les NIT, comme on les appelle, ceux qui n'ont ni diplôme, ni formation ? Notamment ceux-là, qui sont très difficiles à identifier, à motiver, à entraîner, et qui existent aussi dans des villes comme Suraine, dans les Hauts-de-Seine, et sur le territoire des Hauts-de-Seine. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat consiste à dire que ces jeunes ne vont pas se mobiliser tout seuls, ne vont pas être attirés par les mêmes mobilisations, les mêmes canaux que tout le monde, et qu'il va falloir les accompagner, les prendre par la main. Et travaillant sur cette idée, on a conçu le dispositif Shop ton taf. Je dis bien dispositif parce que ce n'est pas un salon de l'emploi. Non, parce que ça a duré pendant presque un peu plus d'un mois, c'est ça ? Voilà, un mois, du 20 mars au 21 mars. On va voir des images d'ailleurs de l'événement qui n'était pas un one-shot, c'était un événement qui durait. Voilà, c'est la troisième édition d'abord. Et puis, effectivement, c'est un dispositif qui dure un mois au cours duquel on prend les jeunes en amont en leur offrant des ateliers sur le CV, des ateliers d'estime de soi, des ateliers d'imagination de son futur. Suivi par deux forums, l'un en présentiel à Suren, l'autre en virtuel sur la plateforme de Pôle emploi. Et, pour terminer le dispositif, une série de visites en entreprise qui vont... Très important. Voilà, important pour donner aux jeunes une idée de ce qui se passe dans les entreprises, dans les ateliers, dans les usines. J'aimerais qu'on voit les images, qu'on puisse les mettre peut-être derrière moi parce qu'on voit ces jeunes avec des casques de réalité virtuelle si c'est possible de voir ces images parce que... Oui, c'est important de voir cette image parce que c'est de la technologie moderne et je dirais presque ludique mais au service de l'emploi. Ça, c'est intéressant. Voilà, on a demandé à tous les exposants qui sont des recruteurs des grandes entreprises et des entreprises locales de venir avec de ce qu'on appelle de l'expérientiel. c'est-à-dire pour contribuer à immerger les jeunes dans des univers professionnels, dans des contacts simplifiés avec les opérationnels dans les entreprises pour fluidifier donc ce discours qui est parfois considéré par les jeunes comme un petit peu institutionnel, un peu corporettes. Là, on rentre dans le détail avec des... Et puis, il s'immerge grâce à la VR. À la VR. À un métier. Pour vous, le bilan, il est bon parce que l'enjeu... On a reçu beaucoup d'invités qui évidemment se posent la même question. C'est comment aller chercher ces jeunes ? Comment les attirer ? Comment leur donner envie ? Comment vous avez fait ? Parce que l'intérêt d'une ville, c'est que vous avez une proximité avec les quartiers, avec les réseaux associatifs et j'imagine que c'est presque plus simple que pour une grande institution. C'est pas plus simple mais on a des moyens évidemment... Pour les toucher plus facilement. Très terrain, très locaux. Vous l'avez dit, on est en contact quotidien avec les associations de jeunes de la ville. On est en contact de par la proximité qu'entretient la mairie elle-même avec les différents services avec ces populations de jeunes, avec leurs parents aussi. C'est important parfois. Et puis c'est pas... C'est pas une affaire uniquement de suraine. On est sur un territoire. Mais sûr. Celui de Paris-Ouest-La Défense et des Hauts-de-Seine. On a souhaité élargir à la fois notre public d'entreprise et notre public de jeunes en utilisant les forces de frappe des villes voisines. comme Courbevoie, plutôt, etc. qui se sont impliqués. Bilan de la formation en amont, des forums, des visites d'entreprises, puis des images que l'on a vues tout à l'heure avec des vraies rencontres avec les recruteurs. Parce qu'à un moment donné, il faut bien avoir cette rencontre. Il faut bien que le recruteur l'interroge. Alors ils ont été préparés. Vous nous l'avez expliqué. Plus de 500 jeunes, et c'est quand même un chiffre important, ont poussé la porte étalée sur l'ensemble du mois. Est-ce que là, vous avez déjà des retours de jeunes qui signent une alternance, de jeunes qui rentrent en stage ? Parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est l'objectif. On n'a pas de retour encore. On en est à analyser avec les recruteurs, bien entendu, les remontées. Alors vous l'avez dit, plus de 500 jeunes qui ont d'une façon ou d'une autre été en contact avec notre dispositif, sont rentrés dans des relations avec les recruteurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de jeunes qui sont d'ores et déjà identifiés et qui suivent les procédures de recrutement dans les entreprises. On fera un bilan beaucoup plus détaillé dans une quinzaine de jours, le temps que les entreprises justement digèrent, entre guillemets, cette... Et puis il y a un processus quand même qui est aussi un peu long. Il y a un processus. Donc vous recommencez l'année prochaine ? On recommencera l'année prochaine à l'évidence. C'est un dispositif jeune, c'était la troisième. Il a vocation à perdurer et à s'enrichir, changer de format en fonction peut-être des attentes des jeunes, en fonction de l'évolution du marché. Ça, c'est l'homme de la publicité qui sait aussi, puisque c'est aussi votre parcours personnel que vous impliquez beaucoup aussi dans cette action. Chope ton taf, parce que ça, c'est aussi un slogan de publicitaire. C'était à Suren et ça a très bien marché. Merci Patrick Puissant d'être venu nous rendre visite. Merci. Chargé de relations en entreprise, mérite Suren avec ces jeunes qui, pour certains, ont enclenché le processus d'accès à l'emploi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Nous sommes très en retard. Merci à Elisa et à la réalisation. Merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous tous pour vos messages et vos réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada